... Honorable Assesseur, Maître David Biavougui, l'un des conseils de M. Marcel Gilabougui. M. Toumba Diakite. Oui, Maître. Vous êtes né où ? Pourquoi ? Vous répondez à la question. Je vous ai dit vos droits. Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Vous avez quel niveau d'étude ? Je ne donne pas cette réponse. Apparemment, le syndrome Marcel arrive chez vous aussi. Passer, c'est des questions répondues. D'accord. Qui ont été répondues. Vous vous rappelez de votre numéro de téléphone ce jour du 28 septembre 2009 ? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus ? Ce n'est plus le même numéro alors que vous utilisez maintenant, c'est ça ? Même si vous donnez le numéro là, je ne peux même pas le reconnaître. D'accord. M. Diakite. Oui, Maître. Vous savez ce que j'aime chez vous ? Oui. C'est que vous êtes très intelligent. Je voudrais vous aider. Vous dites souvent, la cour, la cour, c'est un tribunal criminel. La question, maître, le président appréciera tout ça. Oui, c'est bon qu'il chasse, M. le président. C'est important pour lui. C'est le tribunal, hein, M. Diakite ? Mais j'ai un conseil. Voilà. Il ne vous l'a pas dit. Mais, en revanche, vous savez ce que je déplore chez vous ? Vous savez ce que je déplore chez vous ? M. Diakite. Tumbares. Posez la question, maître. D'accord. C'est votre incohérence, votre ambiguïté et vos contre-vérités. Ça, je contacte. Posez la question, maître, s'il vous plaît. Le tribunal appréciera tout ça. Posez la question. Je pose, M. le président. Quand je lui pose une question, il ne répond pas, je peux lui dire la réponse. Posez la question. Voilà. Il ne faut pas poser une question, d'abord. Posez la question, maître. Vous savez, M. le président, la capacité d'écoute est l'une des qualités du magistrat. Maître, s'il vous plaît, arrêtez ça, arrêtez ce commentaire. Posez la question à l'accusé. C'est en cela l'égalité des armes, M. le président. Il faut que vous ayez le courage de nous laisser libres poser nos questions à l'accusé. S'il vous plaît. C'est très important. S'il vous plaît, personne ne vous a empêché de poser une question à l'accusé. Au contraire, depuis que vous êtes là, on vous demande de poser des questions à l'accusé. Mais j'ai l'impression d'être interrompu à chaque fois, M. le président. Mais qui vous a interrompu, maître ? Posez la question. Personne ne vous a interrompu. D'accord. Je continue. Ce n'est pas pourquoi vous aimez des incidents qui ne doivent même pas exister. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal ? J'ai dit la vérité, maître. D'accord. Je veux savoir comment vous avez quitté Conakry pour rejoindre Dakar après la tentative d'assassinat, d'élimination physique du président Dadis. Non, je n'explique pas ça. Ah bon ? Pourtant, vous avez promis au président que vous direz toute la vérité sur les événements. Non, ça, je vous apprends ça. Même si au cas où on ne le souhaite pas, mais votre stratégie, gardez ça pour vous-même. Donc, ça veut dire que vous ne dites pas tout à ce tribunal, M. Toumba. C'est ça ? C'est l'objet de ma présence ici. Non, vous avez parlé du camp Kundara. J'ai expliqué pourquoi, c'était pour montrer la façon dont ils m'ont caricaturé, pour montrer que ce n'est pas ce Toumba. Pour venir dire la sincérité à la cour et au peuple de Guinée. C'est pour cela que j'ai fait et me permettre à tout le monde de prendre le train depuis le départ. Mais, ça là, les questions là, ce n'est pas ça, maître. Donc, vous êtes parti par maire ? Maître, posez autre question, maître. Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites dire que si je suis parti par maire ? M. Yakiti. Non, alors on va causer un peu, je vais vous donner un peu de... Je veux vous rappeler que l'heure est grave. D'accord, je sais. Je ne suis pas là pour rire. Mais quoi qu'on fasse, on finira par... M. Yakiti, attendez qu'on vous pose des questions et vous les répondez. C'est une question de vie, M. Yakiti. Ok, ok, ok. Je vous rappelle qu'il y a des condamnations en perpétuité. Oui. Donc, je suis au sérieux. Oui, c'est qu'il y a des réprobations à se faire. Vous êtes parti par terre ? Où est mon problème dans ça, maître ? Vous êtes parti par terre ? Vous ne posez pas de questions, répondez. Ou bien par fer, chemin de fer. Mais vas-y, à quoi on a créé. Donc, silence, s'il vous plaît. Vous n'avez ni voyagé par air, ni par mer, ni par terre, ni par fer. C'est ça ? Mais vas-y, à quoi on a créé. Vous êtes allé, vous êtes revenu. Mais vas-y, à quoi on a créé. D'accord. M. Yakiti. Oui, maître. Le 28 septembre 2009, à quelle heure avez-vous été informé par un de vos petits du départ du président du camp Al-Fayaya-Gyalou ? À quelle heure ? J'ai dit, c'est dans les environs de 10h, 11h. 10h, 11h. Voilà. Dans les environs. Oui. Je n'ai pas pensé de calculer le temps. D'accord. Vous avez passé combien de temps avant de prendre le départ pour aller chercher le président ? Aller chercher le président ? Vous avez passé combien de temps ? Non, là, là, c'est que 10h, 11h, midi, donc, je suis venu directement sortir, parce que vous avez dit, c'est lui qui m'a informé. Je suis sorti directement appelé Fourmo. Je l'ai aperçu à 10h. J'ai dit, Fourmo, viens ! Il est venu, le président est parti, allons. Donc, il n'y a pas eu de temps. OK. Donc, on peut supposer qu'entre 11h et 11h30, vous avez bougé pour le stade. Eh, pour... 12h. J'ai estimé, je ne sais pas, j'ai dit, la notion de temps, c'est quand, si j'avais chronométré, tel est venu à tel l'air, je pouvais vous dire, maître, je n'ai pas fait ça. Donc, toujours, on me demande une notion de temps, ça me perturbe un peu. D'accord. Voilà. Je ne vais pas mentir. Sauf que... J'explique l'effet. Sauf que vous êtes arrivé au stade, en Madina, dans les environs de 12h. En tout cas, je ne me rappelle plus. Quel a été votre itinéraire, ces jours, du camp à Madina ? D'un autre, l'aéroport, la route nationale, c'est-à-dire, voilà, je suis passé par là-bas. À supposer que ce soit 11h30, entre l'aéroport de Caen-Alfa-Air et le pont de Madina, ça ne vaut pas 17 minutes. Connaissant... Ça dépend, si vous dites à supposer, et si ce n'est pas l'exactitude, ça, vous, vous voulez m'amener sur votre piste. Moi, j'explique les faits réels. Moi, ce n'est pas question de temps ou comme ça. Moi, c'est les faits réels. C'est ce que j'ai constaté, que je dis à la cour. Voilà. Question de temps. Moi, je ne cache pas quelque chose. D'accord. Ce sont les faits que vous supposez réels. Voilà. Nous aussi, nous pensons que ce sont des faits réels. Chacun a sa version, comme vous le dites, hein, monsieur Diakite ? Quel a été également votre itinéraire entre la clinique Ambroise Paris et le camp Al-Faheya ? Au retour. Non, au retour, on n'a pas quitté la clinique Ambroise directement. Oui. J'ai dit que lorsque je les ai réembarqués dans mon véhicule, j'ai pris encore la route vers la ville et ils m'ont suivi. À partir de là-bas qu'ils m'ont suivi, à partir d'Ambroise, même Tchégoro, toute personne, si quelqu'un a dit qu'ils ont reçu l'instruction à l'OE, sinon, moi, c'est pour faire éviter de les faire partir dans un camp ou aller à la présence. C'est pour cela que je suis parti vers l'état-major et j'étais plus rapide qu'eux. Je suis arrivé avant eux de les faire descendre là-bas et Marseille est venue encore là-bas. Où ça ? À l'état-major de la gendarmerie. Ok, d'accord. C'est votre client, non ? Oui. Voilà. Non, je vous dis sincèrement, maître, la vérité. D'accord. Ah. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Donc, l'itinéraire, vous avez demandé. Donc, le retour de l'état-major, les Marseille m'ont suivi. Oui, vous avez... Maintenant, on est venu au pont, où ? Le 8. Oui. Reprendre encore Corniche Nord. Oui. Vers Ambraj, toujours. Oui. Après, aller jusqu'à sortir vers ces hélas-celles là-bas et prendre maintenant la route pour remonter. Ok. Voilà. Maintenant, ça, on est parti jusqu'à Bambéto pour descendre vers l'hôtel Messia, d'alors, la clinique, pour rentrer vers le camp. Voici l'itinéraire. Vous avez vu ce jour-là, le colonel Pivi, combien de fois ? Le colonel Pivi, je l'ai vu une seule fois. Et c'était à quelle heure ? Une seule fois. Peut-être... Ambiro. Ah, ça, c'est... Vous avez dit hier 14 heures. Oui, je suis en train de calculer. Vous l'avez dit hier 14 heures. Je suis en train de calculer. Moi, je donne toujours l'approximativement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Approximativement, j'estime comme ça une notion de temps. Parce que je ne peux pas dire, je ne vérifiais pas la montre. J'ai vu le colonel Pivi. D'accord. Où, exactement ? Vers Lavaz. Lavaz, hein ? Lavaz. Lui descendait avec un convoi. D'accord. OK. Et Marcel Agare, ils ont parlé. Moi, j'ai continué. Après, quand ils ont fini de parler, Marcel m'a suivi. Vous avez obtenu votre diplôme de médecine en quelle année ? Vous doutez ? Comprès, ça, c'est pas codé. Vous doutez ? Non, là, c'est... Vous doutez ? Monsieur le Président, vous ne pouvez pas de questions. Monsieur le Président ? Je ne me rappelle pas, mais je suis de la 33e promotion et ma thèse de mémoire, le sujet, c'était le CPC, un premier temps. Après, j'ai pris une étude rétrospective pour gagner en temps de vie mes occupations, c'est-à-dire une étude statistique sur l'hypertension artérielle. Et j'ai soutenu, j'ai soutenu, j'ai soutenu, je ne me souviens pas de la date. Excusez-moi, je vais parler. J'ai soutenu et tu vois, et j'ai obtenu mon diplôme. En quelle année, M. Touba ? En quelle année, docteur ? Demandez alors la 33e promotion. Moi, je suis sorti de l'université en 98. J'ai fini la fac en 98. On est rentré en 92. D'autres questions ? C'est bon, hein ? D'autres questions ? Voilà. M. Diakite ? Oui, maître ? Vous avez parlé ici du sommiste Mendeleev ? Oui. Vous l'avez magnifié ? Oui. Vous avez parlé également du militaire et homme d'État français, Napoléon ? Oui. Vous avez même évoqué son concept gouverné selon son... Oui, gouverné avec ses proches. Oui. Puisque vous êtes docteur, est-ce que vous vous rappelez d'un scientifique ? Oui. Médecin ou d'un homme politique, d'un homme d'État médecin ? Médecin ? Oui. Médecin ? Oui. Un homme d'État médecin ? Un médecin qui a excellé. D'accord, reprenne. Ramenez-moi dans la salle. Dans la salle ici. Ramenez-moi dans la salle. Monsieur le Président, je voudrais que les comprennent l'accusé répondre à mes questions. D'accord, ramenez-moi. OK. Ça fait la deuxième point. Ramenez-moi, parce que je ne vois pas le rapport. Vous pouvez répondre par oui ou non. Ce n'est pas le rapport. Vous avez même le droit de vous taire, monsieur Diaguiti. Le droit de garder le silence est un droit pour vous. Vous avez entendu parler parce que vous-même vous l'utilisez, docteur Fred. des questions, maître, je pense à un rapport, s'il vous plaît. Des questions, s'il vous plaît, monsieur Diaguiti. Je pose la question de savoir, est-ce que vous vous rappelez d'un médecin qui a excellé dans sa profession ? vous avez entendu parler de la question. Oui, monsieur le président. S'il vous plaît, silence dans la salle. Je peux, monsieur le président ? Posez des questions qui ont un lien. Monsieur le président. S'il vous plaît, vous n'avez rien à dire. Posez, s'il vous plaît, monsieur Diaguiti, s'il vous plaît, vous laissez le tribunal parler. Monsieur le président. Maître, les conseils, maître, maître Kourouma, s'il vous plaît, vous assistez l'accusé, s'il vous plaît, laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous le laissez parler. Vous ne l'aidez pas à répondre aux questions, s'il vous plaît. Maître Beavogui, parlez ou bien posez des questions qui sont liées aux faits pour lesquels l'accusé est comparé devant ce tribunal pour qu'on puisse évoluer. Monsieur le président, la personnalité de l'accusé m'intéresse parce que cette facette qu'il vous présente n'est pas sa personne. C'est ça que je veux démontrer. Maître, je ne discute pas avec vous. D'accord. Je vous ai dit, posez des questions qui sont en lien avec les faits. Je ne vais pas rentrer dans la définition de l'anthropologie criminelle, mais je veux seulement vous rappeler que c'est une étude des phénomènes biologiques, des actes sociaux communs à un groupe d'êtres humains qui sont liés par un seul et unique lien qu'on appelle le crime. Et dans la théorie de M. César Lombrojo, il a parlé de deux théories. Je veux qu'on développe et qu'on démontre effectivement que vous avez autour de vous et sur votre tête ces trois théories. On va aller pas à pas. Maître, s'il vous plaît, je vous arrête. Je vais faire la lecture des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale pour pouvoir continuer. Allez-y, M. le Président. Le Président, la police de l'audience et la direction des débats. Ils rejettent tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Je pense qu'on est clair. Posez des questions dans le sens des faits pour lesquels on est là. D'accord, M. le Président. Ah oui. Donc, M. Diakiti. Oui, M. Ici, c'est l'étude des crimes. Ce n'est pas Aouz Binaï, mais Nassetan et Radjim. Je vais vous poser d'autres questions qui ne sont plus en rapport avec les théories puisque le Président m'en empêche, mais je vais développer ça dans mes plaidoiries. J'avance donc. J'avance. Excusez-moi, M. le Président. Voilà. Quels sont vous avez dit ici que vous êtes de l'autre côté du Futa-Dialon. qu'est-ce que ça veut dire, M. Diakiti ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez également dit que vous avez votre maman, votre mère, Barry, elle est Barry, c'est ça ? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je voudrais savoir si vous êtes, vous avez des oncles maternels, Paul ? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Vous avez dit ici que je suis obligé d'avancer pour éviter d'heurter le tribunal. Quelles ont été les raisons du métier de M. Marcel Guilabougui, du colonel Moussa Tchèbouro-Kamara, du colonel Pivi, qui était le ministre de la Sécurité présidentielle lors du déplacement du président à l'Abbé. J'ai expliqué cette question. Vous pensez que la raison était ça, réellement, M. Toumba ? C'était ça. D'accord. La voiture du président prend quel type de carburant ? Je ne sais pas. Je n'ai pas le chauffeur. D'accord. Comment expliquez-vous qu'à l'Abbé, la voiture du président ait pu prendre le gasoil à la place de l'essence ou vice-versa ? J'ai répondu à cette question, Bête. Est-ce que le président était en sécurité, M. Diakiti ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Alors, vous n'êtes plus éloquent, hein ? M. Diakiti, Adoubreka, vous dites que le président avait disparu avec un groupe inconnu. Où étiez-vous ? J'ai répondu à cette question. Ça veut dire qu'à tout moment, on pouvait enlever le président en votre présence, c'est ça ? La cour appréciera. Vous avez parlé de trois chauffeurs pendant le départ pour l'Abbé. Vous pouvez citer leur nom ? J'ai répondu à cette question. Lequel a failli faire un accident ? Ramenez-moi dans la salle ici. D'accord. Pensez-vous que si le président était ethnocentriste, il aurait pris des chauffeurs qui ne sont pas de son ethnie ? il est mieux placé pour répondre à ça. M. Diakiti ? Oui, maître. Est-ce que le plan d'élimination physique du président que vous avez tenté d'exécuter au camp Kundera, actuel camp Makambo, n'était pas planifié pour être exécuté à l'Abbé ? Vous êtes professeur, vous êtes professeur, mais ça n'engage que vous. Est-ce que vous ne vouliez pas porter le chapeau de l'assassinat d'un président à vos oncles de l'Abbé ? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pour qui roulez-vous en ce temps-là ? Pour vous-même ou bien pour le général Konate ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pensez-vous que le général Konate a vous porté confiance ? Je n'ai pas de réponse à cette question. De toutes vos interventions, vous vous méprenez au président, M. Giacchiti. Pardon ? Vous vous méprenez, vous vous attaquez au président, qui pourtant vous a parfois appelé mon ami. N'est-ce pas ? Il vous a appelé mon ami parfois. N'est-ce pas ? Oui. Mais pourquoi vous vous méprenez et vous vous attaquez à lui ? Je l'ai toujours tenu, fidélité et respect. D'accord. Vous avez été... Vous dites qu'il a été trompé par ses proches, tandis que vous avez été capable de relever toutes les positions des différentes garnisons du pays à la prise du pouvoir. N'est-ce pas ? Vous avez dit ici. qu'il a été trompé par ses proches. Vous avez dit qu'il a été trompé par ses proches. que je m'aide. Ramenez-moi dans la salle. Vous avez également dit que vous avez mis aux arrêts le général Toto Kamara. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Vous avez également tiré des coups de feu sur la face de certains colonels pour leur intimer de vous livrer de vous livrer des hommes qu'ils avaient avec eux. Ramenez-moi dans la salle. D'accord. Vous avez même eu M. Toumba Diakite, selon vos propres déclarations, l'outrecuidance de renvoyer du camp Al-Faïa. S'il vous plaît, retirez ce mot. D'accord. Retirez-le. D'accord. Pas de terme pejoratif, retirez le mot. Je retire, M. le Président. Vous respectez l'accusé comme il vous respecte, c'est réciproque. D'accord. On se respecte. Vous n'attendrez pas. Voilà, donc vous retirez le mot. J'ai retiré, M. le Président. Voilà, continuez alors. Avec respect. Continuez alors. Je vous aime beaucoup, M. le Président. Et je ne veux pas heurter votre sensibilité. Continuez, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Je retire. Donc, vous avez eu le courage extrême de renvoyer du camp Al-Fayaya les 400 hommes, selon vous, du colonel Pivi qui étaient entretenus par le Président votre chef. N'est-ce pas ? Non. Je n'ai pas. Vous l'avez dit. Je n'ai pas. J'ai dit qu'ils sont entretenus, logés par le Président de la République et coordonnés par deux élèves du colonel Pivi. Voilà. Je n'ai pas dit. J'ai dit que j'ai tenté. Tenté, mais j'ai compris que je ne pouvais pas. D'accord. Et j'ai dit que j'étais logé, entretenu. C'est bon. On ne polémique pas. Merci. Vous avez même soutenu ici que vous avez mis aux arrêts le colonel Pivi. N'est-ce pas ? Vous maintenez ? Non. Je n'ai pas. J'ai expliqué la scène. La scène. J'ai expliqué, maître, j'ai expliqué la cour de... Voilà, je disais. C'est le colonel Pivi qui a décidé qu'il est passé rencontrer le général Sekouba Konate. Il faut qu'on n'arrête tout. Ce dernier l'a dit qu'il ne pouvait pas. Il faut que l'ordre devienne de Dadis. Il est parti voir. J'ai donné ma position en ce moment où j'étais, au motel de port. j'étais assis là-bas. Il est parti voir le président Dadis. Le président Dadis m'a appelé et je suis parti. Je l'ai trouvé dans la chambre avec le président Dadis. Le ministre du Commerce est là, Corkadial Lopfeu, Mandjou Djouba, chargé de la communication, était là. Pivi était assis avec un certain Guilavogui et d'autres petits. Le président m'a dit je l'ai salué et il m'a dit on doit sortir. J'ai dit d'accord. Entre temps dans les cojéries et il m'a dit attends excellente moi j'ai quelque chose à dire. Il faut qu'on arrête tout. J'ai dit là où tu es assis tu ne bouges plus. Tu es arrêté. Ah oui ? C'est comme ça. D'accord. Le président est là. Grand Pille, Grand Coe est là. D'accord. Voilà. Mais dire que je l'ai arrêté ce qui s'est passé je n'ai pas dit je l'ai arrêté mais voici ce qui s'est passé j'ai dit au lieu que je sois arrêté et lorsque Nadis a compris j'ai dit il a émulé Pivi. J'ai dit ici. Et lorsque Pivi sortait il a voulu me tendre la main j'ai frappé la main contre le mur. Il est ici. Voilà comment ça s'est passé. Et avec tout ça vous avez été incapable de mettre de l'ordre autour du président. C'est ça ? C'est le président même qui est commandant du régiment. Le président est tout. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a engendré ça. C'est fini. Maître. C'est le concepteur. Vous avez toujours cité ici des versets coraniques. Quel est le message que vous lancez M. Tomba Diakiti ? Ça vous a dérangé ? Non. Non. On va le passer. J'ai même commencé par vous parler de Haouz Binaï non ? Ça ne me dérange pas. Alors, la Bible est avec moi. Je lis la Bible. Pour comparer parce que moi je ne discute pas ce qui n'est pas dans la Bible ou le Coran. Je vais vous citer les versets qui nous disent si vous voulez qu'on doit s'intéresser à tous les livres qui sont descendus. Je vous les fais descendre. C'est fini. D'accord. Voilà maître. Voilà tout ça M. Diakiti. Moi je ne comprends pas arabe. M. Diakiti Oui maître. C'est pourquoi on a dit la langue officielle ici c'est le français. Vous auriez bien fait d'exprimer ça en français. Ça nous aurait mis à l'aise sur le même pied d'égalité. J'ai toujours interprété comme je viens de le faire. J'ai l'impression que c'est un langage codé que vous lancez aux musulmans du monde. S'il vous plaît s'il vous plaît M. Diakiti Oui maître. Maître, ce tribunal est un tribunal laïque. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Dire que c'est un langage codé qu'il est en train de lancer au tribunal. Les membres de ce tribunal-là ne parlent pas arabe. Et tout ce que M. Diakiti dit ici en arabe il l'interprète en français. D'accord. Donc ne vous aventurez pas sur un terrain comme ça. Dire qu'il envoie un langage codé à ce tribunal ça vraiment je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Et ce qu'il est en train de dire maintenant c'est vous qui êtes en train de parler encore du Coran. C'est pourquoi je vous ai dit de rester dans le cadre des événements du 28 septembre. Posez des questions pour lesquelles poser des questions concernant les faits pour lesquels M. Aboubakar Sidiqi Diakiti comparaît devant ce tribunal. Mais si vous-même vous partez ailleurs après vous voulez dire que c'est un langage codé il envoie au tribunal ça je ne sais pas d'où vous tirez cela. Posez des questions qui sont en lien avec les faits pour lesquels M. Diakiti comparaît devant ce tribunal. Allez-y. M. Diakiti. Oui maître. Vous ne pensez pas que vous avez posé un problème en parlant de l'arabe dans vos interventions ? Sans traducteur parce que vous êtes vous qui dites et vous traduisez. M. Si vous continuez dans ce sens j'ai beaucoup de respect pour les avocats mais si vous continuez dans ce sens je serai obligé de vous retirer la parole. Posez des questions et surtout ce tribunal n'est pas un adversaire à vous. Ce tribunal veut vous faire comprendre simplement que chacun joue un rôle dans ce procès. vos prédécesseurs sont passés ils ont eu la parole pour poser beaucoup de questions ils ont pris tout le temps qu'ils ont voulu pour poser des questions ils ne se sont pas attaqués au tribunal ils ont posé des questions à l'accusé on vous a donné la parole pour faire la même chose mais voilà que depuis que vous êtes là je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire alors que vous avez la parole pour poser des questions à l'accusé et jusqu'à preuve du contraire certes le terme accusé l'appellation accusé est là mais c'est quelqu'un qui bénéficie encore de la présomption d'innocence comme tous les autres qui sont encore dans le box des accusés la façon dont on a traité ces deux prédécesseurs je pense que c'est comme ça on est en train de le traiter aussi et c'est comme ça on va traiter tous les autres accusés qui vont comparer devant ce tribunal ça c'est conformément aux dispositions du code de procédure pénale de la loi sur l'organisation judiciaire du code pénal ce sont ces textes là qui régissent le fonctionnement de ce tribunal donc poser une fois de plus poser des questions qui sont en relation avec les faits pour lesquels on est là s'il vous plaît d'accord monsieur le président merci beaucoup pour le rappel à l'ordre la jeunesse peut parfois nous pousser à nous égarer merci monsieur le président monsieur Diakiti oui maître vous avez été fidèle au président d'Addis n'est-ce pas oui maître vous lui êtes toujours fidèle ça départ de lui en tout cas je l'aime maintenant là je l'aime maintenant là je l'aime maintenant d'accord qui était le commandant Aïdorba c'était le commandant du régiment le commandant du régiment oui qui était son adjoint le colonel Saint-Alphonse Touré quels sont vos rapports avec le colonel Saint-Alphonse Saint-Alphonse voilà on est grandi dans le même milieu et puis voilà c'est un petit voilà mais il est ancien par rapport à moi dans l'armée parce que lui il a incorporé l'armée depuis 15 ans il a fait tous les fronts il est bien formé voilà j'ai contribué à l'entraîner le colonel Pivi aussi l'a entraîné donc on est grandi ensemble un grand lien donc c'est un de vos disciples n'est-ce pas non c'est un grand lien non un de vos vous l'avez vous l'avez enseigné le taïkondo c'est ça non pas ça lui c'est un de vos petits il a appris le kuxoul mais là où j'entraînais c'est à côté de celui parfois il profitait mais c'est l'élève de maître Pivi il est un homme bien formé d'accord mais c'était un de vos petits en principe moi je considérais comme ça mais c'est mon ancien dans l'armée d'accord est-ce que c'était lui l'adjoint du commandant Aïdorba oui feu feu Aïdorba oui est-ce que l'adjoint du commandant Aïdorba était hiérarchiquement supérieur à vous en principe oui dans la passé et le régiment le régiment couvre tous ceux qui portaient béret rouge d'accord comment appréciez-vous que un de vos petits un de vos disciples soit au dessus de vous non c'est le président qui a nommé tout le monde par décret d'accord est-ce qu'il y a eu des altercations entre vous et monsieur ça l'avance oui oui n'est-ce pas oui vous êtes arrivé aux mains non 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 il n'y a pas ça entre nous comment ça s'est passé l'altercation non l'altercation ça c'est c'est qui supposait que surtout il était comme ça avec colonel Aboulaye et ça je les ai dit donc ça c'est la famille je ne vois pas je ne réponds pas à cette question d'accord parlez-nous de l'atterrissage d'un avion qui avait été affrété par le colonel Kadhafi au président d'Addis l'atterrissage vous vous rappelez oui l'atterrissage oui d'un avion d'un vol privé qui devait prendre le président pour un saison libyen vous vous rappelez non là on est parti je n'ai pas de souvenance de ça mais je savais que on devait voyager et que vers sur Libye et que moi je devais rester ah que vous vous devriez rester oui oui moi et Marcel on a tenu avec le président et qu'on a tenu ils nous ont entretenu toute la nuit pour nous convaincre qu'il faut nous on ne peut pas aller et donc nous on devrait rester et lui qu'on a ten d'Addis et Granco devait aller mais à l'aéroport j'étais dans la salle d'attente avec le président seul après on échangé on a jugé nécessaire de reporter ça mais je n'ai pas de souvenance de l'avion là donc le président n'a plus été non il n'a plus on s'est retourné vous voulez dire pourquoi les raisons non nous on apprenait des rumeurs comme quoi des rumeurs voilà des rumeurs c'est pas c'est pas vérifier quoi des rumeurs comme d'autres voulaient nous balay quels sont les deux éléments qui se sont retrouvés dans l'avion personne n'est monté frauduleusement il y a deux éléments qui se seraient retrouvés dans l'avion c'est ma première nouvelle peut-être David le président ne m'en a pas parlé d'accord connaissez-vous monsieur Aboulaye Keta oui c'est l'actuel inspecteur général des forces armées oui il sera là oui il peut venir je ne sais pas pour quelle raison oui qu'est-ce qui s'est passé entre vous le colonel Aboulaye oui non j'ai réussi l'ordre de les arrêter c'est tout vous l'avez effectivement arrêté oui qui vous a donné l'ordre mais ça c'est le président ok en même temps lui le colonel même moment lui le colonel Aïdo Salfons les trois à la fois oui devant le général qu'on a été vous les avez envoyés où je les ai embarqués direct à Kundara à Kundara quand Makambo c'est ça moi je ne dis pas Makambo Kundara d'accord qui assurait votre sécurité ma sécurité oui j'ai dit ramenez moi dans la salle sinon j'ai dit c'est Zano Destin il l'a tué Destin n'est-ce pas oui j'ai dit c'est lui est-ce que vous avez parlé du caractère surfureux de monsieur Destin Zano Destin oui Destin comment ça son comportement vous n'avez pas décrit ici laissez ça c'est que ça rapport venez ici d'accord d'essayer de l'autre côté maintenant ok monsieur Diakite oui maître docteur pendant tout ce temps passé auprès du président quel est l'acte artrice humanitaire un seul acte que vous avez pu poser humanitaire oui venons ici rentrez dans le dossier là maître est-ce que vous ne pensez pas que le président avait finalement réalisé qu'il s'était trompé de personne mais dans le PV des autres puisque c'est celui qui m'espionnait il est là il va peut-être dire qu'est-ce qu'il a remarqué autour de moi revenons au 3 décembre 2009 le jour où vous avez assassiné l'aide de camp et tenté d'éliminer physiquement le président ce jour aviez-vous appelé Marcel Marcel c'est comme ça vous définissez les concepts tenté tenté oui vous demandez très bien j'ai pris le temps de demander parce que les concepts ne se définissent pas comme ça mes professeurs je réponds pas ce jour là est-ce que le le 3 décembre vous avez appelé Marcel non vous ne l'avez jamais appelé mais il dit que vous l'avez appelé non vous l'avez appelé selon lui pour lui demander de se rallier non d'accord non Marcel m'a appelé à partir du 8 novembre j'ai sorti le renfort qui est venu et j'avais déjà fui aussi au 8 novembre maintenant c'est quand je prenais maintenant la route mon téléphone a sonné Marcel dit qu'est-ce qui se passe je dis ce que tu as appris c'est ça ils sont venus tomber sur moi il dit les gens sont facés ici je dis donc quand c'est facé j'arrive il dit il ne faut pas venir ici c'est dès le dé il est ici c'est ce que nous on s'est pendé il est rallié d'accord rallié pas non est-ce que vous savez qu'au même moment où vous parliez avec Marcel le général Konaté appelait également PV pour lui demander de rallier immédiatement le camp Al-Faïa avant vous je ne sais pas je ne connaissais même pas la position du général sincèrement non c'est une information que je vous donne de rallier poser alors des questions poser des questions je ne sais pas il écrit s'il vous plaît c'est bon il fait comme ça monsieur Gakité écoutez la question d'accord monsieur le président est-ce que le général même avait confiance en Bourgoulon le général Konaté oui et il n'y a pas confiance moi je ne suis pas de son camp ils ont voulu me frapper à cause de Dadis général je vous ai expliqué ça ici tout le monde dit le petit de Dadis depuis tant compté et tout 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 on était inséparable moi et Dadis tout le c'est pas caché le général sait même si je rendais visite à Konaté et que c'est lui à domicile quand je venais sur le mandaté c'est comme s'il a un espion là-bas Dadis il ne trouve pas où tu es j'ai dit ah je suis sur le il dit je viens c'est bon on va avancer toujours le 28 septembre 2009 à quelle heure ah oui vous avez déjà répondu à cette question à quelle heure êtes-vous revenu au camp quelle heure le soir quoi après dans l'après-midi c'est comme ça moi je peux dire dans l'après-midi d'accord je crois avoir dit la même chose ici vous confirmez ici que vous n'avez pas bougé avec Marcel ce jour du camp du tour d'accord dans vos déclarations vous dites avoir trouvé Marcel au pont 8 novembre avec sa troupe non pas 8 novembre comment Madina au pont de Madina c'est ça dans le groupe de Marcel vous pouvez au moins citer deux éléments c'est si je me suis arrêté ou observé je n'ai pas de réponse non en dehors de ce jour là même au camp il était avec qui et qui au moins deux éléments moi je n'ai pas de réponse à cette question maître d'accord Marcel est ici d'accord vous vous rappelez de cette date du 22 au 23 septembre 2009 22 23 une nuit où vous auriez fait un sacrifice de bœuf la nuit vous vous rappelez quel endroit en face de votre immeuble au camp Alfaïère non vous ne vous rappelez pas non 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 tous les jours les bœufs se gorgent là-bas pour les hommes je me rappelle Granko a envoyé trois bœufs ce jour il est ici c'est moi même qui ai pressé ce jour on a enlevé ça voilà je me souviens mais tous les jours les bœufs on égorge là-bas pour préparer pour les hommes tous les jours et vous ne vous rappelez pas avoir reçu une camionnette d'armes d'armes oui d'armes à la veille du 28 septembre les fers venez ici non si vous ne vous rappelez pas vous dites non tu ne me rappelez pas les fers d'accord justement ce sont là les fers et les sacs d'argent les sacs d'argent qui sont venus chez vous une nuit vous vous rappelez aussi sac d'argent oui non oui ou non moi je n'avais pas d'argent malgré tout ce qui s'est passé moi mon économie ça aussi ils ont tout pillé quand ils sont descendus chez moi c'était et puis ces jours j'avais attends je vais vous dire moi j'avais l'économie toute l'économie que je disposais monsieur le président à l'époque c'était 300 millions et puis j'avais des dollars dans ma poche qui pouvaient atteindre 200 millions je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé ces deux jours j'ai mis ça là aussi là-bas c'est fini heureusement le jour que l'affaire est arrivé j'avais seulement des tickets de carburant avec moi et un peu de jeton dans ma poche qui s'appelait Sissé 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 c'était un homme de Alphonse ok il a travaillé avec vous Sissé il avait une fois été accusé de vol d'argent non Sissé je ne me souviens pas je ne me souviens pas voilà Sissé à l'époque lorsque Alphonse était commandant le Sissé c'est un rangé si c'est le même Sissé oui un rangé oui un rangé justement non je ne le connais pas encore il faut qu'il vienne non l'intérêt de vos questions mais vous êtes psychologue ramenez-moi dans la salle pardon c'est pour vous dire monsieur Diakité que vous êtes en train bon comme on dit il n'y a pas de commentaire monsieur le président je vais aller direct aux questions je ne vais pas faire de commentaire monsieur Diakité docteur Toumba oui maître selon vos propres déclarations ici vous avez rencontré ce jour-là du 28 septembre quatre fois Marcel il faut que je raconte je raconte je vais raconter hier vous avez dit ça vous pouvez raconter c'est ce que vous avez dit mais vous pouvez aussi vous rappeler vous dire exactement combien de le matin oui une fois oui c'est d'à 10 après il est revenu deux fois madina madina trois fois à partir de donc par rapport à l'autoroute oui quatre fois je l'ai vu vers là-bas et au stade cinq fois ambroise donc six fois à l'état-major de la gendarmerie donc voici quand je compte comme ça sept fois voilà moi je retiens huit fois d'accord ça peut être oui à Hamdalaï quand vous l'avez vu dans le rétroviseur en train de s'entretenir là où il me suivait depuis l'état-major de la gendarmerie ils ne m'ont plus quitté c'est de ça que j'ai parlé d'accord ça c'est une coïncidence quand le colonel PV descendait et là-bas il a garé il n'est pas descendu ils ont communiqué à distance comme ça après il a continué encore l'autre aussi a continué son chemin vers la ville d'accord c'est comme ça je vais vous rappeler vous avez dit le matin au camp Alfaïa selon vous quand il demandait au président de l'associer à la gestion de la manifestation au stade vous l'avez vu là-bas je n'ai pas dit que le président lui demandait d'associer il a demandé au président qu'il veut être associé non 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 moi je n'ai pas dit ça d'accord les vidéos sont là non je dis je n'ai pas dit ça d'accord vous l'avez également vu il voulait s'habiller pour dire mon commandant vous avez dit non qui Marcel il voulait s'habiller pour aller au camp non 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 moi je n'ai pas expliqué ça ici aucun Alfaïa non c'est ah oui je vais expliquer c'est lui c'est eux qui sont venus le matin me trouver je dormais c'est eux qui m'ont réveillé je suis assis dans mon lit pour m'expliquer la situation que ça n'allait pas en ville leur intention était que la garde et moi même partent avec eux j'ai dit non personne ne sort d'abord le courant même ne passait pas bien entre nous c'est de ça je parle ils sont partis voir le président il est revenu me trouver dans ma chambre pour me dire le président t'appelle maintenant je me suis levé pour m'habiller c'est de moi je parlais ça fait deux fois deux fois là-bas troisième fois vous l'auriez trouvé au pont de Madina quatrième fois vous auriez trouvé Marcel à la rentrée de l'université Gamal bloqué parce que vous étiez bloqué il vous a rejoint là-bas posez la question on va les mettre on va compter ça va revenir à la même chose même nombre de fois d'accord je vous pose maintenant une question d'accord maître à partir de l'université Gamal vous avez dit qu'il n'y avait pas de passage dans votre audition devant et que quand Marcel est venu avec sa troupe c'est là ils ont commencé à tirer oui ils tiraient verticalement ou bien horizontalement non c'est à dire dès que j'ai dit ici ils faisaient des tirs de sommation hier je crois hier ou avant-hier j'ai été précis parce que j'ai entendu une fois quelqu'un dire ah donc lui comment comment il est devant on tire ça ne l'arrive pas non c'était pas à ma direction moi ils tiraient ils ont descendu ils tiraient je suis parti vers eux et je ne sais pas non plus si Georges passait à mon retour quand j'ai quitté clinique Ambrois le dispositif le 8 n'était plus là-bas est-ce que Marcel est venu avec le dispositif que j'ai laissé au 8 novembre parce que quand j'ai quitté Ambroise pour la ville ce dispositif n'existait plus là d'accord donc ça veut dire que ce sont des tirs de sommation Marcel n'a pas tiré à bout portant il m'a j'ai dit il m'a dépassé moi-même je l'ai dit j'ai dit qui vous a dit de tirer il m'a dépassé comme s'il ne me connaît pas il est ici d'accord vous étiez maintenant à pied ou bien vous à pied maintenant la voiture donc vous avez garé où exactement ce jour moi c'est terrasse là-bas vous avez dit qu'il n'y a pas de route comment alors vous avez eu comment vous avez eu la route pour aller à la terrasse on n'a pas dit qu'il y a par exemple si tu veux avancer jusqu'au niveau de la pharmacie à partir de là-bas c'était je ne sais pas quels sont ces qui étaient en accroçage là-bas si c'est la police si c'est quoi tout 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 les punais brûlaient là-bas mais c'était la pagaille Formo vous avez dit que quand arrivé au stade vous avez condamné votre voiture vous êtes descendu en courant pour aller chercher les leaders non je n'ai pas dit ça d'accord je suis descendu laisser Formo dans la voiture je suis parti chercher les leaders c'est l'heure que je suis venu avec eux embarqué j'ai condamné les portières pour aller chercher l'assil ok donc la voiture était sous la climatisation vous l'avez fermé moi ma voiture je n'ouvre pas sans climatisation moi d'accord voilà d'accord et quand Formo était dedans c'était toujours allumé c'est ça je ne vois pas où tout ça nous ramène d'accord parce que si j'ai dit oui vous allez dire d'accord alors sur les questions Formo quel est son patronyme son nom de famille non nous on l'a connu Formo c'est le président qui l'a fait venir c'est un guerrier je suppose qu'il est venu avant Thomas ou Guerrier avant la prise du pouvoir oui oui et le 28 septembre on était presque à un an non Formo est toujours resté Formo était toujours à la présidence et vous l'avez il vous a côtoyé n'est-ce pas non moi souvent il osait où Formo était à la présidence moi je le voyais là-bas je n'ai pas cherché où il l'ose au quartier mais pour la première fois quand il est venu c'est vers Sonfonia d'adis il nous a amené c'est là-bas il logeait pour la première fois mais la prise du pouvoir maintenant c'est à la présidence on se voyait vous n'avez jamais eu son numéro c'est ça non 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 Formo non un an c'est lui qui vous a balafré vous n'avez pas eu non non d'accord Formo là-bas c'est comme c'est lui ok c'est comme Marcel qui dit par exemple qu'il est le bébé gâté de Dadis il dit l'oncle il est le bébé gâté donc c'est tout vous avez dit ici qu'à votre retour de l'état Mazor vous êtes venu au niveau du pont 8 novembre vous avez pris la cornice de l'Andrea au retour au retour et sortir vers c'est celui d'Alain Gallo mais avant là-bas au port au débarcadeur là-bas il y avait des des personnes en civil qui cherchaient où aller c'est comme des infiltrés et Marcel a garé il les a embarqué ils m'ont réjoui encore toujours Marcel non je vous dis non là-bas on était ensemble c'est mon ami je ne m'aime pas celui j'explique les faits là moi je ne peux pas protéger dans les situations après avoir massacré ma famille mes amis et me peindre comme ça moi je viens couvrir quelqu'un je ne peux pas on va dire la vérité devant le peuple qui est qui selon vous qui a massacré vos amis selon vous est-ce que Marcel était parmi ces gens-là au bloc mon père c'est Marcel qui est venu avec coupe coupe frapper mon père le vieil s'élève il dit et Marcel il est ressorti et le camp était contrôlé avec Pivi et Marcel ok les deux c'est vraiment choquant celui qui a découpé les choses sans crainte c'est Thomas c'est-à-dire on ne dit pas par exemple eux personnellement ils l'ont tué non mais tout le camp le commandement était avec eux c'est pas parce que c'est eux qui viennent faire comme ça non mais il y a des éléments qui sont contrôlés par eux maintenant c'est eux qui faisaient tout ce qu'ils voulaient faire mon grand frère il a été tué jimot venir le prendre un civil venir le prendre à la maison envoyé à la gendarmerie de Kosa et puis le exécuter là-bas voilà d'autres questions à la demande d'un de vos conseils hier vous avez dit qu'on ne peut pas tout mettre sur Marcel qu'est-ce que vous voulez dire par là oui parce que moi je n'ai pas de danse moi ils ont menti sur moi ils me connaissent eux-mêmes ils me connaissent ma sincérité je ne explique pas ici pour s'arrêter non Marcel s'il m'écoutait je dis toujours il est ici je l'ai dit plusieurs fois s'il m'écoutait il n'allait pas sortir vous avez également dit ici que depuis la prise du pouvoir Marcel voulait vous arrêter non attendez je vais expliquer c'est pas depuis prise du pouvoir Marcel a changé d'un moment je suis contrôlé par CC qui est un de l'air là où je suis contrôlé par CC je suis contrôlé par Destin encore écoutez j'ai dit ça c'est mes proches d'abord oui Marcel moi-même je sais par ses comportements il a fait croire à Dadis qu'il peut m'arrêter à tout moment quand les gens viennent chez lui il dit carrément à ses gens c'est audience il dit vous serez honi vous serez honi il sait que c'est mes proches lui vient me dire ce que l'autre dit en haut c'est pas bon mais quand il me voit il me respecte Monsieur Diakité CC était un ami de promotion à vous CC c'est un promotion vous avez fait la formation ensemble oui commune de base est-ce qu'il pouvait être un espion auprès de vous je pense c'est dans son audition pour moi il est fier de travailler avec vous oui c'est dans son audition mais vous vous avez pensé que c'était de l'espionnage non c'est dans son audition qu'il a dit d'accord il a expliqué clair il a dit clair vous avez insisté sur la réconciliation nationale oui est-ce que selon vous vos propos tendent à nous réconcilier nous guinéens mais il faut les vérités crues on n'est pas plus que la la Burundi on n'est pas plus que l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud mais il faut qu'on se regarde dans les yeux face à face on se dise telle affaire ça telle affaire ça maintenant c'est au peuple devoir mais il faut quand même exprimer pourquoi vous ne répondez pas à certaines de mes questions si c'est pour diviser je ne peux pas M. Giacchite oui est-ce que vous pouviez avoir le courage oui de donner des armes à une personne qui avait tenté ou qui avait une mauvaise intention contre vous donner des armes d'armer une personne qui avait une mauvaise intention contre vous qui vous avez dit que c'est vous qui avez doté Marcel en armes Marcel et le maître non c'est pas ça d'accord professeur vous aimez votre père oui votre mère également elle est décédée ah elle est décédée mais je n'ai pas pu voilà participer jusqu'à date voilà à son enterrement toute ma compassion merci c'était en quelle année je ne me rappelle plus moi la question de date là d'accord Marcel aussi ne s'est rappelé pas c'est le moment j'étais à Chauge oui d'accord votre père il vit oui est-ce que vous êtes prêt à pardonner tous ceux qui feront du mal à votre père oui moi je ne considère pas ça il faut me voir avec ceci là je leur dis la vérité mais ils sont on est ensemble même à la maison centrale je leur dis la vérité mais on est ensemble c'est pour ça ils me respectent vous avez dit ici voilà que Pivi a empêché le retour de votre mère de la Mecque oui Marcel a tapé la tête de votre père au camp avec une machette non pas la tête jusqu'après le vieux se plaint de ça c'est un colonel est-ce que Marcel n'est pas en train Marcel et Pivi ne sont pas en train de payer le prix du mal qu'ils auraient fait non 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 on est ensemble vous ne savez pas le lien qui nous lie ce n'est pas ça Marcel a renoncé à sa formation pour l'union soviétique oui Marcel a laissé son épouse enceinte en rentrant à la maison centrale Marcel a perdu sa fille à l'as de 13 ans qui correspond à sa date à sa détention oui Marcel a perdu l'unique immeuble qu'il avait dans sa vie Marcel a failli trépasser en prison monsieur Diakite oui quel sentiment avez-vous non quel est votre état d'âme c'est-à-dire les faits pour lesquels nous sommes ici sont plus graves que ça là ça c'est petit même on va après parler ça si on a la chance mais on va parler ça d'abord justement silence il vous plaît pour nous c'est petit d'abord entre entre vos déclarations oui maître et celles de Marcel qu'est-ce que c'est tribunal pour apprendre non c'est au tribunal d'apprécier maître vous avez lu l'audition de celle de l'Alain Diallo et là c'est l'Alain Diallo j'ai dit c'est au tribunal d'apprécier maître je vais vous rappeler c'est au tribunal il dit quand il est venu au stade à 10h ils se sont retrouvés sur le colonel discussion après ils sont rentrés au stade mais c'est quand vous êtes arrivés que vous avez commencé à tirer à bout portant et que des hommes tombaient en dizaines je vous dis Marcel s'habille de la même manière que moi donc les gens même si on demandait les gens m'imitent comme ça ils ne savent pas pourquoi comme ça moi ça cause peut-être de la forme de ma tête pour ne pas que le béret tombe souvent même je me voilà j'ai dit la forme de ma tête là je ne comprends pas voilà maintenant les gens et ils et ils ne comprennent pas normalement le béret c'est comme ça mais moi j'ai fait pour ne pas que ça tombe dès que j'ai fait comme ça ça tombe ça accueille de ça mais ils imitent jusqu'à ce que les autorités ont inscrit qu'ils ne veulent plus voir quelqu'un porté comme ça beaucoup ont imité comme ça des Jaco même Margella même Jaco que moi même comme ça tout 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 voilà donc il y a tout ça entre vous donc les déclarations oui entre vous et Marcel dans ce dossier voyez il y a deux témoins vous vous rappelez de qui de monsieur du commandant du camp Diariou Djamankan Djamankan vous avez dit que c'est lui qui a livré un camion d'armement à Marcel et sa troupe non je n'ai pas dit d'armement non je ne parle pas des hommes des hommes des hommes d'après les informations c'est ça mais Djamankan quand c'est défendu il a eu peur il a expliqué autrement on ne nous a pas confronté et finalement elle est décédée depuis Dakar je réclamais quand je suis venu je réclamais son témoignage est là voilà il n'a pas dit je ne sais pas lui même il s'est défendu il ne veut même pas s'approcher de ça monsieur le président puisque je suis là j'ai une demande qui ne prend pas trois minutes si vous acceptez vous avez fini de poser vos questions oui oui ça ne prend pas quelle est la demande monsieur le président vous avez vu les déclarations de monsieur Dumbayakite ici il vous a parlé d'un certain format il vous a parlé de Gono Sangare il vous a parlé du général Sekouba Konate qui était ministre de la défense à l'époque des faits il vous a parlé d'autres personnes qui ne sont pas dans le dossier de la procédure ce procès il est sensible c'est le procès de notre histoire monsieur le président Voltaire a dit il vaut mieux s'hazarder de libérer un coupable que de condamner un innocent je voudrais monsieur le président honorable assesseur que vous demandez d'ordonner un supplément d'information sur la base monsieur le président des dispositions de l'article 466 du code de procédure pénale à la demande des partis ou d'office le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désignée dans les conditions de l'article 153 alinéa 1er pour procéder à un supplément d'information les dispositions de l'article 534 sont applicables monsieur le président sur la base de cette disposition vous pourrez ordonner un supplément d'information pour que tous ceux qui ont eu des attitudes tendant à leur implication dans les événements du 28 monsieur le président se retrouvent devant vous pour que cette affaire soit définitivement jugée je vous remercie on va ordonner le supplément d'information pourquoi c'est le principe de la tolérance géo prônée monsieur le président par la politique pénale du gouvernement de la transition nous ne voulons pas que de l'autre côté des coupables soient assis en train de se marrer des victimes ici monsieur le président d'accord le tribunal verra l'opportunité après avoir entendu les autres accusés merci monsieur le président merci qu'il n'y a pas Bonsoir.